... Elle nous ramène des trésors, des souvenirs précieux. Étrange, elle vit dans le passé, mais on lui parle au présent. Je suis sur les routes, le plus souvent possible, dans les greniers et dans les caves. Je me perds le plus possible pour trouver la pièce rare. Voilà, je suis antiquaire. J'ai commencé des études d'architecture intérieure. Ça m'a toujours intéressée, tout ce qui est décoration, mise en scène. Après, j'ai fait le marketing, deux ans, gradua. Je me suis présentée chez un antiquaire. Suite à ça, j'ai recommencé les études. J'ai pris des cours du soir d'antiquité. C'était deux fois par semaine. La journée, je travaillais chez cet antiquaire. Le soir, deux fois par semaine, il y avait ces études. Après ça, j'ai démarré moi-même. J'ai trouvé un local et je me suis installée. Et les choses sont parties. Le plus excitant, je pense que c'est partir au petit matin, ne pas savoir ce qu'on va ramener et tomber sur la pièce, le trésor. Voilà, c'est un peu la roulette russe, mais c'est génial. Souvent, moi, je pars en France pour chiner. Souvent, ce sont des journées marchandes qu'on appelle les déballages. Il y a à peu près une centaine d'exposants. Ce sont des marchands qui exposent, qui déballent leurs pièces. Le coup d'envoi est donné. Et alors là, c'est le troupeau qui rentre. Et pendant une demi-heure, une heure, on est... C'est très chaud. En fait, ça doit se passer très, très vite et tout se passe là. Donc, c'est super excitant. On en rêve un peu tous. C'est trouver la pièce, la bonne pièce, pas chère. Et puis, pouvoir la ramener et la vendre à un bon prix. Ça, c'est faire un bon coup. C'est ce qui s'appelle faire un shop. Mon métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada